bonjour à tous et bienvenue sur obi tv pour l'émission expérience sur naturel aujourd'hui on va parler de la colère mais avant toute chose c'est très important de noter qu'il existe une sainte colère une colère dont on peut considérer comme étant sainte qui est cette colère qui en général est justifiée et qui s'attaque au problème c'est en général le genre de colère ou si vous voulez d'indignation qu'on ressent face à un phénomène qu'on observe une injustice à observer les gens qui sont très en colère contre le phénomène des enfants qui meurent de faim dans le monde chez certaines personnes c'est les femmes battues chez d'autres personnes c'est encore voilà d'autres types de d'injustice dans le monde ça peut être vraiment toutes sortes de choses qui provoquent en nous une indignation et qui nous pousse à nous attaquer au problème qui nous poussent à entreprendre des actions concrètes pour changer la donne pour changer les choses pour modifier les choses les colères nous fournit une sorte d'énergie pour corriger les choses qui ne fonctionnent pas et très souvent elle révèle l'appel de dieu dans notre vie donc si tu sens que dans ton coeur tu as tendance à bouillir par rapport à une chose pas bien que tu observes ça veut dire que dieu a mis en toi ce fardeau pour que tu puisses le corriger et quand il met un fardeau comme ça dans ton coeur il va également te donner le don la capacité qui va avec pour que tu puisses faire le nécessaire pour que tu puisses contribuer à ce que cette chose soit endiguée dans le monde ou dans la société donc ça c'est une colère sainte qui va s'attaquer au problème mais la colère impure s'attaque aux personnes la colère impure va te pousser à en vouloir aux gens la colère impure va te pousser à souhaiter le malheur des gens la colère impure va te pousser à préméditer le mal contre les autres et même parfois à entreprendre des actions dans le but de détruire les gens dieu n'est pas pour ce genre de colère dieu ne nous autorise pas à manifester ce genre de colère parce qu'elle est charnelle elle est parfois diabolique elle est destructrice elle ne construit pas contrairement à la colère sainte elle n'est pas constructive aujourd'hui on va s'attaquer à la colère en tant que caractère trait de caractère à la colère en tant que tempérament si tu es une personne d'un tempérament irritable par exemple si tu es une personne qui se fasse vite qui s'énerve vite si tu es une personne qui devient vite agressive une fois qu'elle se retrouve contrarié ou indigné par une situation ou une autre tu es concerné par tout ce qui va être dit dans les minutes qui suivent pourquoi faut-il absolument combattre la colère la première des raisons bien aimé c'est que la colère a tendance à nous faire beaucoup de mal elle nous détruit nous mêmes et elle détruit des personnes autour de nous en général vous allez vous rendre compte que les colériques sont souvent dépressifs les personnes colériques ne sont jamais épanouies donc la colère te plonge dans une solitude dans la mesure où le colérique est un peu comme un hérisson et vous savez personne ne voudrait se frotter un hérisson à cause de ses piquants parce qu'il pique le hérisson donc c'est pareil avec le colérique quand tu es colérique tu crées le vide autour de toi et c'est pour ton propre malheur parce que tu te retrouves triste la deuxième raison pour laquelle tu dois combattre la colère c'est que la colère attriste le saint-esprit de dieu et il n'y a rien de pire que de se retrouver dans une situation où on a tristé le saint-esprit parce que c'est le saint-esprit qui est à force il est à lumière il est ton conducteur il est ton protecteur donc vraiment toi et moi nous avons intérêt à ne pas attrister le saint-esprit la colère est justement une chose qui attriste le saint-esprit et c'est ce que nous allons voir dans la parole de dieu n'attristez pas le saint-esprit de dieu par lequel vous avez été seré pour le jour de la rédemption que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous soyez bons les uns envers les autres compatissons vous pardonnant réciproquement comme dieu vous a pardonné en christ et faisait chapitre 4 verset 30 donc bien aimé comme on peut le voir la parole de dieu est claire elle nous recommande de ne pas attrister le saint-esprit par notre colère colère est contraire à ce que dieu attend de nous la colère est contraire à l'esprit saint de dieu qui habite pourtant désormais en nous l'accident de nous dit que le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur et la tempérance bien aimé ce verset nous renseigne sur le fait que dieu s'attend à ce que nous manifestions de la patience il s'attend à ce que nous manifestions de la douceur de la tempérance la maîtrise de soi c'est ce qui devrait te caractériser en tant qu'enfant de dieu en tant que nouvelle création en tant que personne qui transporte le saint-esprit parce que la parole de dieu nous dit que si tu as reçu jésus-christ tu as également reçu son saint-esprit à l'intérieur de toi donc c'est très important que tu sois conscient de ce que tu es de ce que tu représentes et de la délicatesse de ce saint-esprit qui habite en toi ton objectif c'est de tout faire pour manifester ses vertus cette paix cette choix cette fidélité cet amour toutes les vertus du saint-esprit c'est mon objectif et c'est également ton objectif nous devons tout faire pour manifester non pas la colère l'impatience la haine et tout le reste mais nous devons manifester l'amour la patience que nous voulons lui être agréable et conserver sa grâce et sa faveur dans notre vie une troisième raison pour laquelle tu dois combattre la colère c'est que la colère te faire ressembler à un païen donc comme je l'ai dit dieu veut vraiment que tu changes ton système de pensée que tu renouvelles ton intelligence que tu démontres l'homme nouveau qui est en toi que tu démontres la nouvelle création qui est en toi que tu démontres la beauté la sainteté de son esprit qui habite en toi c'est très important mais quand tu fais le contraire tu ressembles à un païen la quatrième raison pour laquelle tu dois combattre la colère c'est que la colère vraiment reflète et montre ton manque de sagesse le proverbe 14 nous dit que celui qui est long à la colère à une grande intelligence mais celui qui est prompt à son portée proclame sa folie proverbe 19 nous dit également que l'homme qui a de la sagesse est long à la colère il met sa gloire à oublier les offenses et je vais terminer par ecclésiaste chapitre 7 qui me dit à toi et à moi ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter car l'irritation repose dans le sang des insensés donc bien aimé à chaque fois que la parole nous parle de colère elle elle fait le lien avec la folie avec un esprit insensé quelqu'un qui fait de mauvais calcul quelqu'un qui manque de sagesse donc la colère vraiment c'est un manque de sagesse parce qu'en réalité elle ne résout rien la colère te crée des ennuis à toi et crée des ennuis aux personnes qui sont autour de toi la colère est vraiment du diable il faut pas entretenir sa colère il faut surtout pas la justifier mais il faut la combattre mais comment combattre cette colère bien aimé la première des choses comme je le dis toujours mon frère ou ma soeur c'est d'être déterminé parce que sans détermination on peut rien faire quel que soit le défi que tu peux avoir en ce moment peut-être c'est un problème d'une autre nature toujours ça commence par la détermination donc soit déterminé à en finir avec les problèmes en sachant qu'elle ne fait pas de bien elle ne fait de bien à personne autour de toi elle ne résout rien mais elle glorifie satan donc soit déterminé deuxièmement tu dois renoncer à cette colère peu importe son origine il ya des colères qui sont le fruit d'une blessure du passé et voilà que qui se transforme en colère comme ça les gens qui sont en permanence en train de bouillir et c'est souvent le fruit de ce qu'ils ont vécu dans le passé qui les a traumatisés chez certaines autres personnes la colère est le fruit de d'un héritage si par exemple tu as remarqué que dans ta famille tout le monde est très colérique sache qu'il ya de fortes chances c'est un problème générationnel dans tous les cas mon bien aimé tu dois expulser cette colère et tu dois rappeler à cette colère qui tu es tu dois rappeler à cette colère que tu as changé de lignée parce que la parole de dieu nous dit que nous sommes de lignée céleste maintenant tu dois rappeler à cette colère peu importe ton origine si c'est une colère générationnelle tu sais que tu sens que c'est quelque chose qui est dans la famille tu dois rappeler ton nouvel arbre généalogique parce que la parole de dieu nous dit que quand on devient enfant de dieu on reçoit une nouvelle ligne une nouvelle liée ça veut dire un nouvel arbre généalogique donc tu dois te voir comme une personne de lignée céleste tu dois te considérer comme n'étant plus concerné par tous les maux toutes les les choses les mauvaises choses qui ont affligé des générations des aïeux des ancêtres des grands parents tu n'es plus concerné c'est très important d'en avoir la foi c'est très important d'en être conscient parce que si tu n'as pas cette fois là si tu ne marche pas dans cette fois dans cette promesse de dieu tu vas pas en bénéficier c'est pour ça qu'il est vraiment important d'être entier avec le seigneur d'être vraiment profond avec dieu parce que je n'ai pas un dieu qui fait les choses à moitié donc tu dois renoncer à chaque fois que tu sens une pensée de colère venir chaque fois que tu te retrouves confronté à une situation où tu sens que tu vas te mettre en colère commence à proclamer rappel à cette colère que tu n'appartiens plus à la colère mais tu appartiens au saint-esprit et que désormais en toi habite l'esprit de patience et que c'est cet esprit de patience qui domine que désormais en toi habite la maîtrise de soi et que c'est cette maîtrise de soi qui domine il ya par exemple je me suis retrouvé dans une circonstance où j'ai senti que je je risquais de manquer de maîtrise j'ai commencé à parler bien aimé à me redire que je suis rempli de maîtrise je suis rempli de patience parce que l'esprit de dieu habite en moi l'esprit de patience habite en moi l'esprit de tempérance habite en moi et au fur et à mesure que j'ai parlé j'ai senti la cette colère cette ce risque d'explosion si je peux dire ça comme ça j'ai senti ce risque d'explosion s'évaporer et j'ai pu me contrôler et à la fin j'étais contente j'étais j'ai béni le nom du seigneur donc bien aimé ne te tais pas ne te tais jamais quand tu sens que l'explosion n'est pas loin ne te tais jamais quand tu sens que tu es en proie à une quelconque autre tentation qu'est ce que la parole de dieu dit par rapport à cette tentation à laquelle tu fais face parle à haute voix proclame parce qu'il ya de la puissance dans les paroles que nous prononçons la bible dit que la vie et la mort se trouve au pouvoir de notre langue et plus tu prononces une parole plus cela suscite la foi en toi plus tu proclames la parole de dieu plus tu proclames ce que dieu dit que tu es par rapport à la situation que tu vois plus cela fait naître une fois en toi plus cela te remplit d'assurance plus tu proclames la parole de dieu qui va à l'encontre de cette tentation de ce sentiment contraire plus tu vas sentir une force d'envahir bien aimé et tu verras que tu parviendras à surpasser que ce soit cette tentation de colère cette tentation d'explosion ou une toute autre tentation devant une situation d'impudité également tu peux proclamer la maîtrise de soi que tu es rempli de maîtrise parce que c'est ce qui est la vérité la vérité c'est que tu es rempli de maîtrise si le saint-esprit habite en toi avec toutes ses vertus avec sa paix son son amour sa patience ça veut dire que tu as un réservoir de patience en réalité ça veut dire que tu as un réservoir de maîtrise de soi en réalité ça veut dire que tu as un réservoir d'amour en réalité tu as un réservoir de toutes les vertus du saint-esprit mais il faut que tu en sois conscient parce que c'est ta conscience c'est ta foi qui vont amener ces choses à la réalité à la manifestation dans ta vie donc ne te tais pas mais proclame sans cesse proclame quand tu te retrouves devant la tentation proclame également à tout autre moment quand tu pries prends l'habitude de proclamer de dire ce que la bible dit que tu es et tu vas voir que ça va se finir par se manifester c'est ce que je fais tous les jours dans mes moments de prière que dans les moments je suis face à ces tentations parce que la réalité c'est que tu es rempli de maîtrise de soi par le saint-esprit qui habite en toi tu es rempli de patience tu es rempli de douceur tu es rempli de tempérance alors une troisième astuce mon bien-aimé c'est de ne jamais réagir sur le coup quand tu te retrouves face à une situation je sais pas ton enfant qui a de nouveau fait une bêtise alors que ça fait 100 fois que tu lui redis la même chose mais bon il a recommencé il a fait quelque chose de grave ne réagis pas tout de suite parce que là comme je le dis tu vas tu vas réagir brutalement peut-être il va y avoir des coups est ce que tu vas faire c'est que simplement tu vas créer d'autres problèmes tu vas créer des blessures dans la vie de cet enfant qu'il va trimballer jusqu'à très longtemps et ça également ce n'est pas bien ce n'est pas une conséquence positive donc l'astuce mon bien-aimé et c'est un secret qui marche qui fonctionne que j'utilise depuis peu mais qui vraiment qui est très efficace c'est de ne jamais réagir prendre la décision à partir d'aujourd'hui ne jamais réagir quand tu observes une chose choquante ici plus c'est choquant en fait plus tu ne dois pas réagir quand tu observes une chose choquante par exemple décide de ne pas réagir retire toi éloigne toi si c'est nécessaire de la personne qui a voilà qui a commis la faute éloigne toi retire pendant la prière même si tu peux pas prier dans l'immédiat éloigne toi et après quand tu te seras calme et tu vas aller devant le seigneur tu vas prier tu vas lui demander de t'inspirer de te donner la réaction à avoir par rapport à cette situation et l'avantage c'est que quand tu vas revenir tu seras forcément plus calme et quand tu auras prié le seigneur va t'inspirer il va t'inspirer la punition qu'il faut aussi c'est pour ton enfant par exemple il va t'inspirer la chose à faire s'il s'agit de ton époux de ton épouse parce que combien de fois même dans le couple on s'auto détruit parce qu'on n'a pas la bonne réaction n'a pas la bonne le bon réflexe on n'a pas la sagesse qu'il faut parfois tu as raison devant ton conjoint devant ton époux devant ton épouse mais à cause de ton manque de maîtrise tu réagis mal et tu vas te rendre compte que tu tu n'auras fait que aggraver les choses en fait en revanche si devant la faute de ton époux de ton épouse tu décides de ne rien faire de t'éloigner de ton aller de prendre un temps devant le seigneur pour prier pour méditer pour lui demander de te fortifier et surtout de t'inspirer la bonne réaction tu verras mon bien-aimé tu verras prends cette décision prend cette habitude de toujours ajourné ta réaction ne réagis jamais dans l'immédiat si c'est un mot grave dans le carnet de ton enfant prends le carnet tu lui dis on verra ça plus tard et prends le temps d'aller devant le seigneur c'est beaucoup plus efficace des raisons pour lesquelles il est important d'ajourner sa réaction c'est que parfois quand on observe un enfant qui refait souvent les mêmes bêtises malgré tout ce que tu peux lui dire malgré toutes les punitions que tu peux lui donner il recommence très souvent c'est d'origine spirituelle parfois c'est un problème qui nécessite la prière qui nécessite que tu prennes autorité et toi tu combats le problème dans la chair tu vas gronder toi tout en crié sur l'enfant et même tu vas le frapper mais les démons ne partent pas par les cris les démons ne partent pas par les coups à certains moments il est important que tu prennes autorité il est important que tu chasses l'esprit qui agit dans la vie de ton enfant de ton époux de ton mari souvent ces personnes qui se comportent mal ont un problème sérieux un problème spirituel et sont oppressés et sont attaqués par l'ennemi par satan donc plus que jamais ayant les bonnes réactions les réactions vraiment approprié ne réagissant pas dans la chair parce que c'est ce que satan veut il veut nous amener sur ce terrain il veut nous distraire celui qui est derrière celui qui agit derrière c'est lui c'est satan et c'est à lui qu'il faut s'attaquer dans certains cas également mon bien-aimé devant toute situation qui te met en colère prend l'habitude de d'être focalisé sur de garder les regards vraiment fixés sur le seigneur crois également que dieu ne permet jamais rien en vin en général quand il permet certaines choses dans nos vies c'est pour nous pour nous enseigner pour nous bâtir pour nous façonner pour nous rendre sage donc si tu as permis cette chose dans ta vie c'est qui a un but si tu es un enfant de dieu si tu es un enfant de dieu et que tu pries tu sais que tu es sérieux avec le seigneur si tu en dures une chose pénible difficile sache que ce n'est pas en vain que le seigneur la permet dans ta vie croyant que dieu est juste qu'il voit toutes choses et qu'il est celui qui rétribue enfin mon bien-aimé c'est très important de communiquer de parler de dire ce qu'on a sur le coeur parfois on est fermé on est on ne communique pas on n'est pas très communicatif et les gens autour de toi ne vont pas forcément deviner que tu es offensé quand on est offensé il faut le faire savoir faut le faire savoir calmement mais il faut le faire savoir parce que quand on accumule on accumule ça finit par sortir un jour ou l'autre et souvent ça sort sous forme d'explosion communiquant un maximum parce que ça permet également de réduire les risques d'explosion de colère j'espère que ce partage pourra apporter quelque chose et je prie vraiment si tu avais un problème de colère à partir de tout ce que j'ai pu partager avec toi aujourd'hui que tu puisses mettre en pratique ses conseils et commencer à observer un début de changement dans ta vie parce que comme je l'ai dit dieu veut que tu manifestes ses fruits c'est très important pour toi pour taper ton équilibre pour tous ceux qui t'entourent pour ta relation avec dieu pour ta relation avec le saint esprit de tout faire pour expulser cette colère de ta vie je vais m'arrêter là mon bébé et je te dis à très bientôt sur m'éthilie